Musique On va parler du roman pour les 10-14 ans. On a comme ça un peu l'idée que c'est un âge où on décroche de la lecture. Est-ce que c'est un préjugé ou est-ce que ça se vérifie ? 10-14 ans c'est un grand laps de temps. Quand vous rentrez en général en sixième, puisque on parle quand même à peu près de l'âge de lecture en collège, sixième, cinquième, vous êtes encore en continuité de l'enfance. Donc après, quand vous êtes à 13-14 ans, les choses peuvent évoluer. N'empêche que la lecture est aujourd'hui, en 2013, un secteur qui marche très bien. Le deuxième point, c'est qu'ils lisent plein de choses, des choses différentes. Ils lisent des textos, ils lisent des SMS, ils lisent plein d'informations sur le net. Ils lisent les chansons en anglais sur le net. Ils lisent énormément. Ils n'ont jamais autant lu. Je pense que c'est une génération qui n'a jamais autant lu. Après, la lecture n'est pas forcément une lecture en continu, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes. On est souvent dans des lectures morcelées. Hélène parlait des SMS, le fait de pouvoir zapper à la télé a été remplacé par le fait de surfer sur Internet, sur la toile. Mais on mesure qu'il y a toujours une véritable affection pour la lecture du roman, puisque c'est ce qui nous concerne en tant qu'éditeurs aujourd'hui. Et on voit bien qu'il n'y a pas de désaffection par rapport au livre. À nous, éditeurs, de proposer à ces nouvelles générations-là les ouvrages qui leur permettent de rester dans la lecture, évidemment. Et alors, qu'est-ce que vous leur proposez, justement ? Des histoires qui ont un début, un milieu, une fin, qui ont des héros, qui proposent des univers, des aventures auxquelles ils peuvent s'identifier, et qui les emmènent dans cette spécificité complète de la lecture. Et ces univers, en quelques mots, vers quoi ils vont, ces lecteurs ? Je pense qu'il y a autant d'univers que de goûts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les goûts sont, entre guillemets, représentés. Du roman historique, du roman d'aventure, du roman fantaisie, du roman de science-fiction, du roman réel, du roman de projection. Enfin, on peut choisir tout, tout ce qu'on aime. Des petits, des moyens, des gros volumes, ça, je pense que c'est important. On a beaucoup parlé, après Harry Potter, de « Les enfants lisent des 8 ans des livres de 800 pages ». Bon, c'est vrai, mais c'est pas non plus que vrai. Donc, je pense que c'est important aussi, nous, éditeurs, nous nourrissons ce qu'on appelle des niches éditoriales. On peut avoir des publications de faible pagination pour des grands, et on peut avoir des gros livres pour des petits, pour des jeunes. Ça, je pense que c'est important. On a vraiment une attention portée à tous les goûts. Je pense qu'il y a effectivement une variété qui est aussi représentée par des auteurs qui ont des imaginaires que nous, on encourage évidemment en tant qu'éditeurs, et où vous pouvez, comme le disait Hélène, trouver à la fois des histoires de princesses ou des remakes de westerns dans des univers extrêmement différents. Et cette richesse-là, elle a quand même fleuri et s'épanoui depuis une vingtaine d'années. Évidemment, la littérature pour la jeunesse et le roman ne sont pas des inventions de la fin du XXe siècle, mais quand même, la production s'est énormément enrichie depuis Annie Blighton et le Club des Cinq, sans parler de la Comtesse de Ségur. Ces jeunes lecteurs, alors quel est leur profil ? Est-ce qu'on peut distinguer un profil ? D'abord, est-ce qu'on parle des lecteurs ou est-ce qu'on parle des lectrices ? Parce qu'il faut quand même avouer qu'on est face à un lectorat qui se féminise énormément. C'est 13-14 où franchement, les garçons ont tendance à décrocher de la lecture. Donc le 10-13, ça peut rester assez mixte. Mais c'est vrai que les garçons, spontanément, iront peut-être plus vers du manga, de la BD, et que pour les garder dans l'univers de la lecture du roman, de la lecture continue, ça peut être un challenge pour les éditeurs. C'est vrai qu'il y a inévitablement des productions qui vont pouvoir s'adresser davantage aux filles, davantage aux garçons. On n'est absolument pas, en tant qu'éditeurs, à encourager un quelconque sexisme de la littérature. Il n'y a pas une écriture fille, une écriture garçon qui soit homologuée comme telle. Et ce qui est assez formidable en tant qu'éditeurs, c'est quand on voit qu'un roman ou un univers ou un héros capte un lectorat et qu'après, ça fait boule de neige. Et dans ces cas-là, c'est magique de voir que le bouche à oreille dans la cour, entre copains, pendant les vacances, où tout d'un coup, on voit se rassembler autour d'un univers qui au départ pouvait être très garçon, par exemple. Moi, je pense à l'univers d'Aragone, c'est des univers de fantaisie, de dragon, et où en fait, c'est complètement mixte. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on cite aussi, parce que ça fait quand même partie de leur patrimoine de lecture, c'est qu'ils lisent ce qu'on leur demande de lire à l'école. Et mine de rien, la lecture à 10-14 ans, c'est aussi un espace qui se répartit entre la dimension obligatoire et la dimension divertissement. Et que nous, en tant qu'éditeurs, on a un rôle à jouer là-dedans pour empêcher le livre d'être enfermé dans la dimension obligatoire, tout en faisant en sorte que les livres qu'on leur demande de lire à l'école soient des leviers pour aller vers la lecture et vers la lecture divertissement. Donc ça, c'est une dynamique qui n'est pas évidente, mais qui est passionnante. Ça peut sembler contradictoire, mais c'est une belle aventure pour nous. Et c'est une contradiction sur laquelle nous travaillons beaucoup. Nous n'opposons, nous, éditeurs, pas la lecture des classiques. Les classiques, en général, ce sont des auteurs morts du 19e siècle à des auteurs contemporains ou des auteurs du 20e ou 21e siècle. N'empêche que nous faisons aussi attention de donner en son temps ce qui peut convenir à des lecteurs. Notre enjeu d'éditeurs, c'est de faire qu'une rencontre du livre soit prolongée par une autre rencontre d'un autre livre. Vous publiez aussi de plus en plus de séries, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a une raison pour ça ? Une fois qu'un lecteur a adhéré à un univers et à un personnage, on cherche à le conserver et à lui proposer la suite. Par ailleurs, je pense qu'on vit dans un monde où l'audiovisuel fonctionne beaucoup sous la forme de feuilleton et d'abonnement, finalement. L'abonnement au plaisir de retrouver un personnage, nous, on le reconduit à travers les livres. Et enfin, les auteurs ont très envie de pouvoir développer leurs univers de façon assez détaillée. Et ça demande un certain nombre d'ouvrages parce qu'effectivement, on ne peut pas toujours programmer sur 1000 pages la totalité d'un livre. Il vaut mieux publier 3 fois 333 pages. C'est, je pense, meilleur pour la santé de tout le monde. Et puis les séries, c'est aussi des collections. Là, on parle de séries avec l'idée d'avoir un personnage ou un univers récurrent. Mais les collections peuvent aussi avoir un effet série. C'est-à-dire qu'on est à l'aise dans un univers graphique, dans un univers, dans un esprit particulier. Donc les collections sont toujours... On a encore aujourd'hui, quand même en 2013, des jeunes qui classent leurs livres par collection. Ça existe. Et qui râlent quand on change l'aspect des collections, des dons, des couvertures. On dit, ah, mais ma collection n'est pas complète. Si, elle est complète, mais elle n'est pas uniforme.